Musique de générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV. Musique de générique Alors aujourd'hui mes petits lapins, nous allons sortir des sentiers battus. Adieu jeux vidéo rétro, adieu bande dessinée, adieu ineptie futile. Aujourd'hui nous allons nous plonger dans le monde fascinant des flippers. Notamment grâce à Morgan, un passionné de flippers qui a eu le bon goût de me faire découvrir sa collection personnelle. Six flippers complètement dingues qui crachent des sons venus des tréfonds de l'enfer, qui s'illuminent comme des jeunes filles en fleurs et qui procurent un plaisir de jouer physique, presque organique, tant le corps du joueur se doit de fusionner avec la machine pour parvenir sur les chemins de la félicité. Moi je sais, je m'emballe un peu là. Au programme des flippers mythiques, le Twilight Zone qui vous enverra dans la quatrième dimension. Le Adams Family et son plateau magique qui fait virevolter les billes comme si elles étaient possédées par une puissance obscure. Le Jet Dread et son atmosphère post-apocalyptique baignant dans les radiations nucléaires. Le Rod Show et ses personnages inquiétants qui vous regardent pendant que vous jouez. Le Demolition Man et ses gâchettes de tir sorties d'un shoot-em PC Engine complètement furieux. Ou encore le Star Trek The Next Generation qui vous enverra dans les confins de l'espace intersidéral à la recherche d'une vérité tronquée. Bon, alors mon seul regret c'est que Morgan ne possède pas le flipper Elvira. Alors oui je sais, c'est une faute de goût impardonnable de sa part. Mais bon, on lui en veut pas car il est franchement sympa. Alors comme vous l'avez remarqué, afin que vous ayez votre dose quotidienne de PC Engine, j'agrémente mon commentaire de visuels qui vous sont agréables à la rétine. Avec Deville Crash, le plus incroyable pinball de la galaxie NEC, je suis certain de faire mouche. Alors je sais que c'est fourbe, mais je suis obligé d'agir ainsi si je veux capter votre attention plus de 5 minutes d'affilée. Car franchement, l'interview qui va suivre est tout simplement excellente. Vous allez apprendre mille et une choses sur les flippers et nul doute qu'à la fin de cette vidéo, vous souhaiterez comme moi, acheter un flipper qui claque et qui bump comme des succubes démoniaques. C'est un fait, avoir un flipper donne une atmosphère particulière à la pièce qui l'occupe. Les gars de ma génération ont connu les flippers principalement dans les cafés ou dans les salles de jeux obscures où l'on pouvait encore fumer. Lumière tamisée, fumée épaisse, bruit sourd, jeux d'arcade, billard et flippers. Tout cela cohabitait dans une curieuse ambiance qui donnait un air malfamé à l'ensemble. Jouer à un flipper, ça vous transformait le temps d'une partie en Fonzie. Ouais, ouais, le Fonzie de Happy Days. Vous étiez le roi du plateau jusqu'à ce que la bille tombe dans le gouffre de la honte et qu'on vous regarde comme le noob de service. Bref, sans plus attendre, on enchaîne sur l'interview de Morgane. Mais avant de commencer, je tiens à le remercier chaleureusement pour son accueil et sa disponibilité, ainsi que sa compagne Anne-Laure, qui, vous le verrez, joue aussi un rôle non négligeable dans la passion de son compagnon. Eh bien, tout simple en fait. C'est vraiment dans les années 90, c'est-à-dire le classique café avec le flipper à l'intérieur. Donc, de temps en temps, je passais voir un par un au café. Et puis, il y avait un flipper Terminator 2 à l'époque. Et voilà, on me laissait faire quelques parties et tout de suite, j'ai capté que c'était un truc qui me plaisait. De par le thème, déjà le film, je faisais le rapprochement avec le flipper. Et puis, le jeu en lui-même, je trouvais ça super. Eh bien, en fait, en général, les gens cherchent un flipper Dot Matrix. Alors, les flippers Dot Matrix, c'est avec un écran, avec un système de génération de points qui forme une image. Et donc, cette génération-là, ça va de 90 à 98 pour faire simple. Et donc, ça fonctionne par tranche de prix sur les Dot, on va dire entre 2000 et 8000 euros. Voilà, on est dans cette tranche de prix-là. Aujourd'hui, si vous voulez un Dot Matrix, c'est dans cette gamme de prix qu'il faut tabler. D'accord. Voilà. Donc, ensuite, il y a des flippers avant les Dot Matrix. Donc là, c'est une autre gamme de prix. Et donc, ça dépend des marques, ça dépend des modèles. Mais voilà, c'est une belle tranche de prix. Ils font des bons flippers. Alors, c'est vrai que les puristes ou les pros Bally Williams diraient, bah, Sega ou Data Est, parce qu'en fait, Sega a racheté Data Est, qui est un fabricant de flippers. Eh bien, ils diraient, oui, il y a un toucher différent, il y a une qualité différente. Mais en termes de jeu, en termes de gameplay, moi, j'y trouve largement mon compte. Il y a beaucoup de Data Est qui sont supérieurs au Bally Williams. Je pense notamment au Guns N'Roses, qui est vraiment sympa. Le Batman Forever, c'est un large qui est plutôt sympa également. Après, c'est vraiment les goûts et les couleurs. C'est-à-dire que j'apprécie le Batman Forever. Il ne va peut-être pas être apprécié par le plus grand nombre. Mais moi, je respecte beaucoup cette marque. Sega Data, c'est du bon. C'est du bon ? Alors, en fait, grosso modo, j'ai mon travail à côté, bien entendu. Donc, je me débrouille quelques heures par-ci, par-là. Mais si on fait le total, on va dire une trentaine d'heures. Voilà, une trentaine d'heures pour remettre un flipper à ma sauce, on va dire. Là, je l'ai dépassé sous le mini-bâton. Voilà, elle est sous le mini-bâton. Et au-dessus, j'ai battu la force. Pour apprécier un flipper, en fait, pour savoir ce que l'on aime dans les flippers, il faut les avoir chez soi pour pouvoir y jouer. Parce que voir une vidéo sur Internet ou des tests en émulation de flippers, ce n'est pas le même rendu. Et le seul moyen, c'est de les avoir chez soi pour pouvoir se faire un avis. Alors, mon préféré, c'est Le Juge Dread. Alors, Le Juge Dread, c'est un flipper qui n'est pas forcément bien aimé. Mais moi, ça me parle, de par le film avec Stallone dans les années 90. Même si Le Flipper ne se base pas sur le film, en fait. Il se base sur le comics d'origine. Et donc, au niveau du design, ça ne sera pas du tout en rapport avec le film. C'est un flipper qui est sans bumper. Mais il y a beaucoup de flow, beaucoup de rapidité dans le jeu. Et c'est ce que j'aime, en fait, dans le jeu. C'est-à-dire la reprise de volet, pas de temps mort et une fluidité de jeu. Donc, le thème est plutôt sympa, je trouve, parce qu'il y a un côté très gothique. En fait, j'aime bien, au niveau des dessins de plateau, ce qui ressemble à, je ne sais pas, on va dire un vrai dessin. Je préfère les vrais dessins à quelque chose de géométrique. On va dire, de la même génération, il y a le Indiana Jones, qui est plutôt géométrique au niveau du plateau, des couleurs et des inserts. Alors que le Juge Dredd, non, il y a plus le côté gothique, avec pas mal d'humour noir. Et voilà, c'est sans aucun doute mon numéro un. Effectivement, j'ai eu beaucoup de chance sur le coup. J'ai récupéré un flipper Adams Family Gold. Donc, l'édition Gold, c'est une réédition du flipper Adams classique. Pour célébrer les 20 000 exemplaires vendus, Bally Williams ont créé 1000 flippers Adams en version Gold. Donc, il y a quelques détails qui changent. Déjà au niveau du plateau, puis de l'apparence du flipper. La caisse a une couleur différente. C'est un flipper qui est numéroté. Donc, on parle d'un collector. Il y a un certificat d'ailleurs en ce sens avec le numéro de chaque flipper. Le flipper a les pieds en couleur or, les side rails et les bumpers, la bibliothèque. Il y a quelques éléments effectivement qui diffèrent. Au niveau du software également, en fait, il y a une indication collector's edition quand on allume le flipper sur l'écran. Et donc, celui-là, j'aime bien en parler parce qu'il y a effectivement tout un périple. J'ai été jusqu'au bout de la France pour aller le chercher, jusqu'au Pyrénées Atlantique en fait. Et donc, voilà, j'ai fait un aller-retour, donc 23 heures de route d'affilée quasiment pour aller le chercher. Et donc, ça valait le coup parce que c'est très rare d'en trouver un sur le territoire français, enfin sur le territoire en général. Et donc, voilà, j'ai été le chercher. Je l'ai entièrement refait. C'est un très bel exemplaire. J'en suis très content, très très content. Bien sûr, ça se passe rapidement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par les modèles rares. Donc, lorsqu'on a le contact au téléphone, il faut y aller. Et donc, il faut prendre la route très très rapidement. Donc, voilà, là pour le coup, ça tombait bien avec le week-end. Et voilà, lundi, vaillant au boulot après 23 heures de route. Mais il est à la maison, en bon état, fonctionnel. Et c'est ce qui compte. Tout ce qui est flipper dot, on va dire que les pièces se trouvent, que ce soit sur Internet ou les pièces se réparent. Tout se refait sur un flipper. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Donc là, dans un premier temps, je parle de l'état cosmétique. Donc, le plateau, c'est ce qu'il faut vérifier en premier. C'est-à-dire qu'il faut que le plateau soit en bon état. Tout se refait, mais le plateau, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à refaire. C'est-à-dire que s'il y a des retouches peintures à faire ou des changements d'insert, ensuite, il faut repasser par une couche de vernis par-dessus, histoire de consolider le tout. Et donc, ça demande beaucoup de travail. Parce qu'il faut sortir le plateau, le remettre à l'intérieur. Donc, partir sur un beau plateau, c'est déjà l'essentiel. Après, il faut l'acheter fonctionnel. Parce qu'effectivement, quand on l'achète non fonctionnel, on peut tomber sur la merguez. C'est-à-dire, la panne qui, a priori, est anodine et facilement réparable. Et non, on va y passer énormément de temps. Et ça va être une carte à changer éventuellement ou quelque chose comme ça. Donc, pour partir, par contre, sur des titres, eh bien, en fait, je dirais qu'il faut partir sur des titres qui vous parlent. C'est-à-dire, un thème avec lequel vous avez une affinité. Si c'est les pirates, eh bien, pourquoi pas, pourquoi pas Pirates de Caraïbes, chez Stern ? Ou bien, celui de Jersey Pinball. Si c'est le rock, un flipper plutôt musical, on peut partir sur le Guns N'Roses, ou à CDC, chez Stern également. Voilà, donc, tout dépend de votre appétence par rapport au thème. Après, tout se refait. Voilà. D'accord. Mais, histoire de passer à un bon moment, je conseillerais quand même la génération Dot Matrice, ne serait-ce que pour transmettre ça, c'est-à-dire les enfants qui ont envie de découvrir le flipper ou bien des adultes qui n'ont jamais joué au flipper, ça sera toujours plus attrayant, un flipper avec une technologie assez, on va dire, avancée, où il se passe des choses à l'écran, où c'est rapide, où ça bouge. Donc, moi, je partirais, enfin, je conseillerais plus de partir sur un flipper Dot Matrice. Une question de Béotien, ils sortent encore des flippers régulièrement ? Non, non, en fait, il y a plusieurs constructeurs qui sortent des flippers régulièrement, notamment aux Etats-Unis, donc il y a Jersey Stern, il y a American Pinball également, et qui ont fait le Alice Cooper, sur lequel j'ai passé un très bon moment. Après, voilà, dans la passion, on ne peut pas tout avoir, il y a un moment, il faut se positionner, et donc c'est ce que je souhaitais faire avec mes flippers, c'est-à-dire partir sur du Bali Williams. On ne peut pas tout avoir, alors choisir, c'est renoncer. Pour le coup, j'ai choisi quelques modèles qui permettent de retrouver tout l'univers du flipper. Pour le coup, je dirais que c'est en fait esthétique, c'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps sur la pose de miroir sur toutes les parties métalliques. Alors ça, je ne pense pas être le premier à avoir eu l'idée, mais en tout cas, j'en ai jamais vu d'autres avec ce système. Donc on va dire que c'est surtout le côté esthétique. Le beau plateau dans un premier temps, ensuite une harmonie au niveau des couleurs. Ça peut vite ressembler à une guirlande de Noël, en fait, avec les LED. Donc ce qui compte, c'est de respecter la thématique du flipper en se basant éventuellement sur la caisse ou les couleurs déjà présentes sur le plateau. Et voilà, respecter une harmonie entre le fronton, le plateau et le bon choix de couleurs. Voilà. Ma touche, on va dire, c'est deux couleurs différentes pour l'illumination générale, c'est-à-dire fronton et ce qu'il y a au-dessus du plateau. Et ensuite, quelques points de couleurs, d'une troisième couleur, en fait, pour rehausser le tout sur le plateau. Donc on va dire que c'est surtout le côté esthétique qui fait que je reconnais mes flippers parmi d'autres flippers, quoi. Qui peuvent être très beaux également, mais je reconnais ma touche à ce niveau-là. Pour le coup, il y a un vrai marché et quelque part, tant mieux, parce que c'est grâce aux collectionneurs qu'on retrouve toutes les pièces, que ce soit les cartes, toutes ces pièces qui ont été recréées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des nouvelles cartes qui sont créées pour remplacer les anciennes CPU, par exemple, sur les flippers. Et donc, c'est grâce à ces nombreux collectionneurs qu'il y a un marché qui s'est créé et que l'on trouve tout ce que l'on veut, en fait. Pour le coup, je n'ai pas eu à le chercher très loin. En fait, pour raconter la petite histoire, j'étais parti du côté de Paris pour chercher à Indiana Jones à la base. Et Indiana Jones, je fais partie de ceux qui n'aiment pas trop ce flipper. Alors, c'est faire la fine bouche, parce qu'il y a des qualités certaines. Mais je ne m'y retrouve pas au niveau du gameplay. Donc, je l'ai déjà eu une fois. J'ai décidé de lui redonner une deuxième chance. Donc, je suis parti sur Paris et une fois sur place, en faisant quelques parties. Et bien, je me suis dit non. Non, ça n'ira pas. J'ai beau me forcer, je n'accroche pas au flipper, et donc, je suis revenu bredouille. Sur la route, j'ai appelé une connaissance du Pas-de-Calais qui m'a dit « Morgane, j'ai mon Star Trek qui est disponible. » Et donc là, pour le coup, à une demi-heure de la maison, j'y suis allé. Et quand je l'ai vu, je me suis dit « Ben voilà, le rapport qualité-prix et puis surtout plaisir de jeu était plus important pour moi sur le Star Trek. » Donc, j'ai été le chercher à 30 minutes de la maison. Et donc, un Star Trek comme ça, qui est pleinement fonctionnel, bien sûr, avec quelques petites retouches à faire et quelques petites modifications, on va dire, de ton cru, ça coûte combien ? Alors, celui-ci, je l'ai payé 3 300 euros. Voilà, on trouve tous les prix en fonction de l'état. Mais voilà, on va dire qu'un Star Trek, aujourd'hui, avec un beau plateau fonctionnel, avec quelques LED, il faut compter effectivement 3 000 euros. Alors, en fait, les flippers, pour faire simple, je les ai quasiment tous eus, histoire de me faire un avis sur les modèles que j'aime bien. Parce que le seul moyen de se faire un avis, c'est vraiment de les avoir à la maison, de les tester. Et donc, pendant plusieurs années, j'ai régulièrement fait tourner les flippers et les modèles histoire de me faire un avis personnel. Et donc, là, en fait, j'ai essentiellement des flippers white body, donc des larges, comme on les appelle. C'est une série de flippers qui a été produit par Bally Williams en, on va dire, de 93 jusqu'en 94. Et donc, des modèles plus larges. Donc, à la base, je voulais faire une collection des larges, c'est-à-dire avoir tous les larges produits. Là, il me manque le Popeye et le Indiana Jones. Mais voilà, Indiana Jones, je ne suis pas trop emballé par le flipper. Le Popeye, je ne l'ai jamais eu, donc je ne peux pas encore dire. Mais voilà, le but initial, c'était de collectionner que les larges. et surtout, faire des choix pertinents au niveau des modèles. C'est-à-dire que si vous avez un flipper basé sur ce qu'on appelle le stop and go, par exemple, tout ce qui est pattes la lore, où ça va être d'arrêter la balle et de viser les objectifs un à un en attendant que la bille revienne, etc. Moi, j'aimais bien la combinaison des différents flippers, c'est-à-dire combiner le côté stop and go de pattes la lore avec, par exemple, un flipper qui a plus de fluidité, de flow, comme les Steve Ritchie, notamment, admettons, un Getaway ou bien le Star Trek, même si, lui, il joue sur deux tableaux à la fois fluides et à la fois stop and go. Voilà. En fait, j'essaye d'avoir des modèles qui se complémentent, tout simplement, histoire qu'en quelques flippers, je regroupe l'ensemble du savoir-faire de l'époque et puis des styles de jeu. Voilà. Je pense que j'ai réussi à faire ce que je voulais avec ces quelques flippers. On va me la rendre. Donc, le but, c'est de mettre la bille dans la grue. Je suis moins doué avec les cachettes qu'avec les boutons. Voilà. Hop, elle va dans la grue et donc les missions se déclenchent avec la grue. C'est-à-dire que c'est moi qui bouge la grue avec les manettes. Comme dans le chien. C'est quoi ? Regarde, je vais te montrer. Gauche, droite. Toi, c'est moi, tu choisis la mission. Et hop, elle lâche la bille. Juge Dread, Demolition Man, côte à côte, c'est carrément sympa. Le côté rayonnant du roadshow avec le Twilight Zone plus sombre à côté. Pareil, une belle complémentarité. Voilà. C'est ce que je compte conserver en fait, le plus longtemps possible. En fait, le Translight, c'est l'image qu'il y a dans le fronton du flipper. Et donc, le Demolition Man, il est assez critiqué pour le design de son Translight. C'est-à-dire que c'est Linda Deal qui a fait ce dessin. À la base, il n'était pas prévu comme ça. C'est-à-dire que le modèle de série que l'on trouve partout figurent en fait les trois acteurs Wesley Snipes, Stallone, Sandra Bullock. Par contre, ils ont une taille de visage, comment dire, ils ont la même taille de visage alors qu'il est censé y avoir une perspective. Et en fait, ça a toujours accroché l'œil cette histoire. Et en fait, il y a une histoire par rapport à ça. C'est-à-dire que le prototype n'était pas prévu comme ça. En fait, il y a une image sur Internet du prototype qui circule. Une image en noir et blanc, un croquis crayonné par Linda Deal. Et donc, ce croquis n'a jamais été publié et officiellement terminé. Tout simplement pour des histoires de droit. C'est-à-dire que Wesley Snipes n'a pas donné son accord pour ce prototype de dessin. parce que dessus, il faisait une grimace. Effectivement, il n'était pas spécialement mis en valeur en termes d'acteur. Par contre, il était mis en valeur, enfin, il était mis en... ça correspondait parfaitement à son personnage dans le film, Phoenix dans Demolition Man qui est un peu barge. Et donc, il a mis son veto au dernier moment pour la réalisation du Translight et l'exploitation de son image en ce sens. Et donc, Linda Deal, au dernier moment, a dû redessiner le Translight, ce qui explique qu'il y a des problèmes de proportion dessus et qu'il a, il y a en tous les trois, un visage assez sérieux alors qu'initialement, il n'était pas prévu de la sorte. Il était plus fun, je trouve. Et mieux proportionné. D'accord. Et donc, toi, tu en as refait alors ? Oui, en fait, je me suis basé sur l'image qui circule sur Internet de la version crayonnée en noir et blanc qui n'a jamais été colorisée. Et donc, c'est ma campagne qui a tout refait en fait de A à Z c'est-à-dire qui a redessiné pour le coup par le biais de l'iPad elle a redessiné en fait l'entièreté du Translight et colorisé. On va mettre en ligne une petite vidéo là-dessus où il y a le dessin qui est réalisé en direct quasiment enfin en direct avec les heures passées sur le dessin. On va dire 60 heures condensées en 20 minutes mais voilà donc elle a tout refait de A à Z tout colorisé et heureusement c'est qu'elle fait de la peinture à la base parce que c'est pas évident en fait de retrouver toutes les nuances mais voilà ça y est il a été enfin c'est un peu un rêve qui se réalise parce que l'idée nous est venue en cherchant tout simplement ce modèle prototype en se disant voilà peut-être qu'il y a quelque part sur le net une seule version qui existe et on aurait pu contacter la personne en lui disant que voilà en tant que fan d'Emotion Man on aurait aimé avoir une copie de ce modèle original et donc a priori il n'y en a pas donc voilà la décision ça a été de tout faire de A à Z et on a essayé de se rapprocher au maximum de l'idée originale d'accord alors on peut peut-être dire son nom d'artiste c'est A3L oui c'est A3L c'est ça c'est exactement ça sa signature pour son prénom et nom de famille contracté ça fait A3L et donc voilà il y a son site A3L création sur lequel effectivement on peut retrouver ce Translight effectivement c'est vrai que c'est une passion qui prend de la place et puis il faut les transporter aussi mais c'est vrai que ça prend de la place dans le salon c'est plus compliqué qu'une passion pour les timbres ça se transporte plus facilement par exemple mais madame en fait m'a toujours suivi là dessus c'est à dire que on a chacun nos activités pour s'épanouir elle comprend très bien que moi c'est les flippers donc si je travaille dessus elle sait que je vais être en bonne santé elle sait que je vais être heureux en fait et épanoui ouais voilà et du coup voilà elle a très bien compris ça et ça reste un objet plutôt beau esthétiquement dans le salon certes ça prend de la place mais il suffit de recevoir des invités pour se rendre compte que ça attire les gens ça attire les enfants qui n'en ont jamais vu en vrai d'ailleurs parce qu'aujourd'hui trouver un flipper dans un bar c'est plutôt rare il y en a encore quelques-uns en exploitation mais c'est vraiment de plus en plus rare et donc il suffit de voir les enfants débarquer à la maison et ils vont tout de suite essayer d'allumer le flipper et de jouer avec voilà c'est quelque chose qui parle je pense alors aujourd'hui c'est du particulier c'est du particulier essentiellement en fait il y a ce qu'on appelle les modèles HUO donc Home Use Only qui sont faits pour du particulier avec des softwares plus travaillés plus profonds parce qu'effectivement ils se sont améliorés au niveau du collage à ce niveau-là donc ils proposent des flippers plus profonds en termes de gameplay et en termes de missions et d'objectifs voilà toi on a bien compris tes préférés c'est les bonnes ouais voilà si j'y joue encore on va dire 30 ans après leur mise en exploitation parce que ceux-là ils étaient faits pour l'exploitation donc pas pour le particulier c'est que c'est vraiment du solide les plateaux n'ont quasiment pas bougé et ils sont toujours fonctionnels 30 ans après donc c'est vraiment le meilleur gage de qualité c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la fiche technique mais ça pèse combien un flipper ça mesure enfin sa hauteur sa largeur sa hauteur sa largeur ouais je ne les connais pas spécialement par coeur mais on va dire que ça pèse entre 100 et 120 kilos voilà après je ne les ai pas mis sur une balance pour vérifier par contre quand on les porte on le sent bien et au niveau des dimensions je ne peux pas non plus vous les donner parce que je ne les connais pas par coeur mais je peux vous dire que ça passe dans un Scénic dans une 307 dans un Kangoo forcément et voilà par contre c'est prévu pour le transport c'est à dire que les pieds s'enlèvent le fronton se rabat et donc voilà ça passe aussi la plupart des portes mais pour le coup sur internet vous retrouverez les dimensions exactes au centimètre près ouais c'est vrai qu'on n'a pas parlé forcément des accessoires qui se rajoutent au flipper par exemple sur l'Adams Family il y a au dessus du fronton il y a ouais alors pour le coup sur l'Adams Family le topper voilà c'est un topper exactement c'est ce qui se met au dessus du fronton ça pour le coup c'est d'origine c'est à dire que c'est prévu par le constructeur il était commercialisé avec son topper donc un espèce de nuage interactif c'est à dire qu'il y a des lumières dedans qui s'illuminent durant certaines séquences du jeu c'est libre à l'imagination de chacun c'est à dire que vous pouvez très bien créer un topper pour votre flipper préféré ça se fait beaucoup et d'ailleurs c'est là où on peut également parler du modding c'est à dire c'est pas du tuning parce que c'est péjoratif mais il y a plein de petits accessoires que l'on peut rajouter à l'intérieur du plateau pour personnaliser son flipper et donc là voilà chacun est libre de faire ce qu'il entend à ce niveau là tant que ça reste harmonieux avec le flipper ça passe d'accord mais alors un flipper qui est modé justement qui a suppliqué quelques petites modifications des ajouts ne perd pas de sa valeur non alors pour le coup c'est assez amusant c'est plus il y a d'équipement dessus et plus il va prendre de la valeur parce que c'est des modes qui sont reconnus par le grand public et pour le peu qu'ils sont bien faits ou bien intégrés et bien c'est une valeur ajoutée c'est une valeur ajoutée voilà si ça déplait il suffit de l'enlever mais en général ça complète bien le jeu notamment pour se repérer durant certaines missions par exemple sur le Twilight Zone il y a le piano en fait qui déclenche la mission voilà donc à l'emplacement du trou qui symbolise le piano et bien on peut rajouter un vrai piano miniature au dessus histoire de bien capter où l'on doit tirer en fait ouais en fait c'est vrai que c'est plutôt impressionnant c'est à dire que sous le plateau il y a trois aimants qui sont placés et qui interagissent avec la bille durant certaines parties du jeu et donc voilà c'est tout simplement un champ magnétique qui fait que les billes bougent de manière aléatoire et c'est vrai que visuellement c'est plutôt impressionnant en 91 en tout cas ça devait faire vraiment son effet mais encore aujourd'hui c'est assez magique de voir ça finalement le flipper c'est ça c'est de la magie la magie pour les yeux la version prototype du flipper prévoyait un gadget qui permettait en fait de loquer les billes et de les faire graviter autour d'une planète mais en fait ce gadget était assez sujet aux pannes c'est à dire que dès lors qu'il y avait un octo c'est à dire un capteur optique qui voit le passage de la bille donc dès lors qu'un octo était défaillant ce système ne fonctionnait plus donc il a été retiré au dernier moment en fait de la production et par contre aujourd'hui on retrouve effectivement cette ROM qui gère ce système de locage de billes et donc ça permet de le remettre dans sa version d'origine et initialement prévu ce qu'il y a de bien là dessus c'est que en tant qu'utilisation de particuliers on y joue forcément moins qu'en exploitation et donc pour un usage privé ça passe et ça permet de retrouver la saveur du jeu d'origine et donc une fois de plus le jeu de raid pas de bumper mais super ambiance c'est d'ailleurs le seul jeu qui propose un super game c'est à dire que dès le début du jeu on peut opter pour le super game qui a des règles qui lui sont propres qui envoie des multibis très rapidement et donc c'est deux flippers en un et ça on le retrouve sur aucun autre flipper et c'est un flipper de caractère avec une bande son bien trempée et un design vraiment sympa le roadshow il y a un petit côté playmobil géant au niveau des personnages donc au début on peut se dire effectivement c'est pas spécialement beau et rassurant pour les enfants il peut faire peur au gosse celui-là mais en fait le truc c'est que en y jouant on se rend compte que ça lui donne un côté très vivant et doublement vivant d'ailleurs parce que comme il y a deux personnages qui interagissent avec le joueur et bien ça en fait quelque chose de très réactif donc ça c'est plutôt cool la particularité du roadshow c'est que c'est le dernier flipper large tout à l'heure on parlait des wide body et donc voilà en fait c'est une série spéciale de flippers qui ont été fait durant l'âge d'or du flipper c'est à dire au moment où Bally Williams avait réalisé ses plus grosses ventes avec le Adams donc ils sont passés sur une version XXL du flipper avec plus de moyens en termes de gadget et donc le roadshow qui est sorti en 1994 c'est le dernier wide body donc dernier flipper large parce que voilà il est vraiment reconnu pour son gameplay et puis son jeu en général mais il a coûté très cher à la conception c'est à dire que pour faire fonctionner justement ces deux visages il y a énormément de mini bobines il y a tout un squelette à l'arrière en plastique motorisé etc et donc entre ce qu'il y a sur le plateau et dessous et bien on a vraiment un flipper très complet et très complexe donc ça leur a coûté trop cher et c'était le dernier produit après ça ils ont dit stop on arrête là et on repart sur des modèles standards ouais Patlalor c'est ça et c'est lui effectivement qui a produit le Adams entre autres en fait on retrouve on retrouve effectivement les meilleurs flippers enfin les meilleurs flippers ça dépend des goûts et des couleurs mais les flippers les plus cotés généralement sont du Patlalor il y a effectivement le Funhouse le Adams qui a battu les records de vente le Twilight Zone qui a été énormément produit qui est une référence mondiale voilà entre autres on va dire que rien que ces trois là c'est vraiment des très bons flippers le Roadshow également donc c'est lui qui a créé donc Patlalor le système de stop and go voilà c'est à dire vraiment le côté on arrête la bille on vise précisément la bille passe dans des tunnels de nombreux gadgets qui la font ressortir voilà il y a ça se passe beaucoup avec des tunnels ça se passe beaucoup sous le plateau quelque part et ça c'est plutôt intéressant parce qu'il y a toujours l'effet de surprise en fait où est-ce que où est-ce qu'il va ressortir la bille etc donc c'est plutôt sympa et on reconnait son style directement mais voilà il a fait effectivement des très grands titres il y a le Guns N'Roses en fait le Guns N'Roses je l'ai eu entre les mains et c'est un flipper qui m'a vraiment beaucoup plu pour la petite histoire en fait quand j'ai été le chercher j'avais le choix entre trois flippers c'est à dire qu'il y avait un Monster Bash donc vraiment reconnu à l'époque plus coté également le Guns N'Roses au milieu et le Theater of Magic qui est un très très bon flipper également et j'ai allumé les trois et visuellement et même au niveau du son le Guns N'Roses était pour ma part largement au dessus des trois et même s'il était en état moyen c'est à dire que le plateau était littéralement fendu par le passage de la bille et bien j'ai pris le Guns N'Roses et là très très bonne surprise c'est à dire que les hits de Guns N'Roses sont joués durant la partie c'est un large de chez Data Est donc chose à souligner c'est qu'il y a une très bonne finition sur les flippers larges Data Est donc il y avait le Royal Rumble le Guns N'Roses et ensuite le Sega Batman Forever voilà donc on sent l'investissement du constructeur dans le flipper mais voilà le Guns N'Roses je l'ai vendu à un ami et donc ça a été le coup de foudre également pour lui voilà mais c'est le flipper que j'aimerais retrouver pour le coup si quelqu'un a un Guns N'Roses en bon état c'est avec plaisir que je lui proposerai un échange ou autre d'accord merci en tout cas Morgane et puis à très bientôt sur Gunnett TV ça marche merci David à plus pour le coup de foudre un échange pour le coup de foudre pour le coup de foudre Sous-titrage FR ?